Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 ils voient le ticket c'est le même ticket et il vous laisse à l'écart de place on a tout compris donc je pense qu'on a beaucoup de travail à faire il y a deux choses importantes il y a un groupe technique qui est sur whatsapp avec mon collaborateur Alain de toi debout donc lui il est responsable de la partie technique avec les autres techniciens donc si vous avez des problèmes il faut l'appeler moi je serais sur le groupe pour m'assurer que lui fait son travail on sait déjà bien parler la rigueur de l'informatiser c'est important lui il peut voir les obligations de tous les tests qui arrivent mais il ne peut pas voir les noms des personnes on a compris ça d'accord mais vous vous pouvez voir les tests qui sortent et vous mettez à ce directeur il est parti chez lui mais vous vous savez pour la jouer il ya une thèse le test ça balance avec l'argent que lui il a payé on a compris ça maintenant celui qui est responsable ou c'est le responsable de la logistique doit sortir son rapport il y arrive un test qu'il faut remplacer les 24 de demain matin on a compris ça c'est l'informatiste et qui va vous dire il fait d'essayer donc il fait une commune pour 20 cartouches et on vient livrer les 24 à ce moment il ya toujours des cartouches ça marche le cd s'occupe de toute cette logistique ça c'est pas d'accord donc et finalement ce qu'il faut comprendre le deuxième groupe vous allez créer un groupe whatsapp aussi de manière à ce que lorsque vous avez un problème ou une suggestion il faut les envoyer et vous exprimer vous êtes les pionniques qui est là il faut vous exprimer dans le goût d'accord donc à ce moment là l'administratrice qui est là par madame esther elle va l'applaudir c'est elle qui nous a donné à manger non elle est là que le goût boiteur lorsque vous avez des suggestions il faut les envoyer et vous exprimer vous êtes les pionniers qui allait utiliser ça pour la première fois et ça a été bien conçu par des équipements de qualité mais vous vous allez mettre votre cerveau là-bas et donc je vois qu'avec ces mots je crois que je peux un peu passer le plateau à des questions parce que j'ai un handicap qui va faire un discours sur vous je pense que tout a été dit nous avons commencé cette formation ensemble nous avons commencé ce projet avec certains d'entre vous on a déjà applaudi pour beaucoup d'entre vous mais j'aimerais que chacun d'entre vous qui fait partie de la première vague de personnel de santé de prestataires de soins à titre personnel en tant que congolaise de bien vouloir refléter l'excellence de ce projet beaucoup d'efforts ont été émis ça a été très difficile pour pouvoir obtenir la confiance de nos chefs et de nos supérieurs mais une fois fait comprenez et sachez que c'est dans l'intérêt de tous il y aura moins de trafic de petits fonds mais beaucoup plus d'évolution beaucoup plus d'émancipation pour tout un chacun vous êtes appelé à manipuler un matériel on va dire une machine qui est extraordinaire puisqu'en dehors de la copie vous aura à faire des examens différents et déjà que vous savez comment ça fonctionne vous avez un pas d'avance demain après demain peut-être que les états unis demanderont de vous à ce que vous puissiez aller rester chez eux dans votre cv vous pouvez déjà rajouter que vous savez manipuler cette machine donc bien que vous n'avez pas un certificat en bon tout temps puisque les choses n'ont qu'il faut qu'il compte sur le tas de façon pratique pour que vous puissiez être efficients déjà dès la semaine prochaine quand ils vont commencer mais comprenez que tout cela est un plus pour vous pas seulement pour vous mais aussi pour vos familles pour vos proches pour la RDC en tout cas c'est le petit mot que je voulais rajouter toujours en vous félicitant pour votre implication nous avons commenté en septuvières vous avez passé deux jours sans aller vers vos travaux respectifs nous remercions aussi vos chefs de service vos médecins directeurs vos médecins chef de zone pour avoir été large et avoir organisé leur emploi au niveau des formations sanitaires et des structures de santé pour que vous puissiez être ici avec nous voilà donc je pense que ah oui le mot qui me restait quand même c'est de féliciter les enseignants et les intervenants des personnes qui nous ont donné la matière parce que toi aussi ils l'ont appris il n'y a même pas six mois et ils vous l'ont dispensé aujourd'hui ils vous ont capacité donc il faut vraiment vraiment vous remercier pour le sacrifice à vous tous autant que vous êtes vous étudiez à l'un et que les autres qui ont participé à cette capacité je ne sais pas si ça se fait comme ça mais je déclare la formation fermée bon avec notre partenaire ici nous avons introduit une nouvelle technologie pour la mise en réseau des laboratoires médicaux c'est à dire que le problème posé par la COVID c'est que la production des certificats d'attestation de test COVID mérite une attention particulière pour éviter la falsification de ces certificats pour éviter que on vous donne un certificat positif mais que vous êtes en réalité négatif et pour aussi conserver ces informations de manière à ce que dans le futur ou lorsque vous allez quelque part on vous demande la preuve que vous avez eu votre certificat médical qu'il y ait un système informatique qui permet de retracer et retrouver ce certificat médical donc c'est pourquoi nous sommes venus avec cette technologie qui permet de marier l'informatique aux équipements médicaux aux équipements de laboratoires médicaux donc avec ça le ministère a fait un grand pas un grand bond dans le futur de manière à ce que tous les dossiers médicaux des patients qui fréquentent cet hôpital et tous les dossiers de laboratoire de résultats de laboratoire qui sont associés à chaque patient sont soigneusement conservés dans des ordinateurs hautement sécurisés et qui protège aussi la confidentialité des dossiers des patients donc voilà donc nous sommes à l'aide de l'informatique c'est tout à fait normal que nous nous soyons là pour animer le séminaire et pour les informaticiens qui vont prendre en charge la gestion de ce nouveau système informatique alors j'ai été impressionnée dès le départ quand nos partenaires ont réussi à mettre en musique ce que le ministère provincial de la santé avait avait conçu et pouvoir le digitaliser donc c'est vrai que et l'utilisation d'une nouvelle technologie en termes de en termes de tests puisqu'on utilise icroma 2 donc la dernière version de la machine icroma qui est une machine à immunofluorescence qui est un test rapide mais extrêmement précis donc c'est quand même c'est quand même c'est quand même vraiment très bien en plus de cela on a tout un système de paiement par monnaie digitale pour pouvoir permettre une meilleure traçabilité des fonds c'est une nouvelle technique qui est entrée au pays nous sommes très ravis d'apprendre cette technique parce que la technique va nous donner beaucoup de résultats très fiables dans un peu du temps c'est ce qui nous réjouit un peu et nous remercions le gouvernement provincial pour avoir accepté à ce que nous puissions avoir cette formation du titan c'est une nouvelle technique que nous venons d'apprendre avec l'appareil icroma 2 c'est vraiment très important parce que actuellement par exemple nous qui travaillons dans des centres de traitement de COVID il y a des gens qui viennent demander la réalisation des tests mais on était incapable de le faire parce qu'il faudrait envoyer à l'innerbé et faire deux semaines mais avec ça à moins de 15 minutes on a le résultat et c'est beaucoup plus fiable et c'est aussi techniquement très traçable donc premièrement j'avais peur j'avais eu peur vraiment je ne savais pas comment vraiment détecter vraiment cette joie là et dans 12 minutes qu'on m'a attesté c'est négatif et je suis la première personne à utiliser cette machine là je suis vraiment très heureuse non mais vraiment c'est une excellente formation nous verrons de bénéficier d'une excellente formation sur les diagnostics rapides d'orientation de pauvres et ce qui est la grande nouveauté que maintenant les résultats seront imprimés et sécurisés on peut me payer en monnaie électronique il y a la facilité dans le rendu des résultats donc tout est formatisé nous sommes très contents d'avoir assisté dans les ateliers d'aussi grande valeur parce que vous savez les l'ADC c'est un grand pays et il ya plusieurs frontières il ya beaucoup de choses à faire on ne peut pas se limiter c'est le maga kinshasa alors on essaye maintenant de faire la formation pour les gens les formateurs qui doivent aller former aussi ailleurs afin que ces dépistages se fassent rapidement et dans un temps récord on a on a vu les procédures on a compris on a suivi toutes les dispositions que l'état a demandé tout est juste maintenant on va se lancer pour qu'il ya des dépistages partout dans toutes les provinces de la rdc c'est pour cela on aimerait souvent qu'il y ait des ces genres de d'ateliers pour faciliter les contacts pour faciliter les tests jusqu'au niveau de arrière pays et partout c'est ça notre avantage nous sommes très contents de ce qui s'est passé aujourd'hui ici mon expression est que je suis d'abord très aimé et très impressionné d'avoir dans notre pays arriver ou mettre de telles de telles innovations comment c'est c'est très bien et on le voit souvent on entend parler dans d'autres pays du monde mais aujourd'hui l'air dcps s'avouerait aussi heureux d'avoir de telles innovations vraiment c'est c'est quelque chose d'encourageant et on peut que s'y mettre et se donner et on doit se battre par rapport à cette innovation car elle vient de naître elle englobe beaucoup 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 de potentialité et beaucoup de points forts qui permettrait à ce que dans le monde dans le coin du monde qu'on parle de l'air dc en ce qui concerne la fiabilité en ce qui concerne le résultat des tests des laboratoires et puis des bons résultats ainsi que ce qui est très impressionnant très très impressionnant par rapport au timing temps c'est parfois quand on fait les examens on doit voyager on doit se déplacer il faut attendre de jours et de jours pour avoir les résultats et parfois les résultats incertains mais avec la nouvelle technologie on peut avoir des bonnes résultats premièrement les deux en temps réel et on peut avoir un certificat vraiment bon et à temps c'est qui m'a beaucoup plus plus dans cette formation cette innovation l'examen ne prendra que le résultat est disponible 12 à 15 minutes après c'est ce qui fera c'est que qu'il n'y ait plus de filature lorsque les gens viennent parce que les gens se sont parfois pressés pour voyager et dans moins de 15 minutes vous avez votre résultat alors cette innovation c'est vraiment très important très capital pour nous ce que je peux dire on travaille plus pour ces pandémies de coville on a innové un système rapide pour aider les congolais aussi à éviter ces maladies donc on a mis en place un système de check qui prend juste donc environ 15 minutes je peux dire pour faciliter en ce que les gens qui vont déplacer voyager puissent avoir la certificat de dévalidation le pire vite possible donc on a mis en place un système avec aï commandé qui fait des tests convient d'anticorps et antigènes pour une prise en charge un peu assez rapide qui font de la force qui prend juste une prise en charge un peu plus de filature et